C'est un immense convoi militaire français, une cinquantaine de véhicules. Jeudi, alors qu'il arrive dans la ville de Kaya, il est arrêté par des centaines de manifestants, hostiles à la présence française. On veut rentrer chez vous. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. On n'a pas besoin de l'armée de France. Nous-mêmes, on est capables d'attaquer notre guillage. Les Français se replient sur un terrain vague dans cette zone grillagée, mais la situation dégénère. Des manifestants tentent de forcer l'entrée et jettent des pierres. L'armée française dit alors avoir tiré en l'air pour disperser les manifestants. Les gendarmes burkinabés ont eux fait usage de gaz lacrymogène. Quatre personnes auraient été blessées. L'armée française confirme aussi qu'un de ces drones de captation d'images a été abattu par un manifestant à l'aide d'un lance-pierre. Alors pourquoi avoir attaqué ce convoi ? Sur les réseaux sociaux, des manifestants vont jusqu'à accuser les soldats français de livrer des armes aux terroristes. L'armée parle de manipulation. Ce sentiment anti-français est attisé par quelques groupes intérêts de lui. On a des groupes d'intérêt ou des groupes qui attaquent l'action de la France et qui n'hésitent pas à utiliser des forces d'information ou à répondre à des forces d'information sur les réseaux sociaux. Implicitement, la France désigne la Russie, soupçonnée de soutenir les anti-français. Plusieurs manifestants à Ouagadougou avaient hier rapporté des drapeaux russes. Le Burkina Faso est confronté depuis six ans à des attaques djihadistes extrêmement meurtrières chaque semaine ou presque. Une violence à laquelle ni l'armée française ni l'armée locale ne semblent en mesure de mettre un terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !